Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo d'un concept que j'aimerais bien mettre en place sur la chaîne. Donc un genre de rendez-vous régulier. Il s'agit d'un retour de bibliothèque. Pour moi, ça s'apparenterait à un book haul, mais de la bibliothèque. Donc voilà. J'aime beaucoup en fait regarder les book hauls et vous tourner des book hauls, mais je me rends compte que j'en achète pas tant que ça des livres. Je suis une grosse consommatrice de la bibliothèque, mais j'achète pas assez de livres pour vous faire des book hauls réguliers. Et je trouve que la bibliothèque, la médiathèque, c'est toujours un moyen super pour pouvoir se fournir des livres. Et je trouve que c'est pas assez mis en avant sur Booktube. Donc voilà. J'essaye d'amener ma petite contribution pour faire la promotion de la bibliothèque. Et voilà, montrer qu'on n'a pas besoin forcément d'acheter plein de livres pour lire, qu'aller à la bibliothèque, c'est tout à fait ok. Évidemment, je dis pas du tout ça pour critiquer les gens qui font des book hauls. J'en ai fait, j'en referai quand j'aurai des livres à vous présenter que j'ai achetés. C'est vraiment juste que moi, j'en ai pas assez au quotidien pour vous montrer. Et ça me fait plaisir de vous montrer également ce que je prends à la médiathèque, à la bibliothèque. Je sais qu'en France, vous êtes plutôt sur le terme médiathèque. Ici en Suisse, j'ai jamais entendu le terme médiathèque, c'est plutôt bibliothèque. Donc voilà, en gros, c'est la même chose. Dans ces vidéos, je vais vous présenter des romans, des bandes dessinées et aussi des films. Parce que c'est les trois contenus que je prends à la bibliothèque. Évidemment, en fonction des mois, ça variera. Des fois, il y a plus de livres et plus de films. Là, cette fois-ci, j'ai pas mal de films et un peu moins de livres. Mais je me dis que c'est quand même intéressant de vous montrer tout ça. Moi, c'est ce que je consomme au quotidien. Donc ça me fait plaisir de pouvoir échanger de ça avec vous. Pour la première catégorie que je dirais, bandes dessinées, romans graphiques, j'ai un tout petit ouvrage à vous montrer. Donc il s'agit de Magique, la fillette aux cheveux violets. Donc c'est un tout petit album jeunesse, très dans la saison. Donc avec des petits fantômes, une sorcière. Donc là, on est avec, il me semble qu'elle s'appelle Evelyn. Donc cette petite sorcière aux cheveux violets, son petit chat qui parle. Et dans cet univers qui s'appelle Magique. Donc je pense qu'on va la suivre pendant ses aventures. Il me semble qu'il y a un deuxième tome à cette bande dessinée. Mais il me semble que je l'ai réservé à la bibliothèque. Mais en tout cas, j'ai pas eu de notice que c'était arrivé. Mais en tout cas, voilà, un tout petit album jeunesse. Je vais vous montrer des dessins. Je vous montre les premières pages, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas que ça vous spoil. Et voilà, la deuxième. Donc j'aime beaucoup, ça a l'air très... La colorimétrie, elle a l'air vraiment super belle. Les dessins, ils sont un peu, je ne sais pas comment dire, presque informatique. Je ne sais pas trop comment décrire ça. Mais numérique, un peu... On voit moins les traits de crayon, je trouve. Donc voilà, j'y connais rien en dessin et en bande dessinée et tout ça. Donc vraiment, soyez indulgents sur mes propos. Parce que ça ne veut peut-être rien dire ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà. Donc pour les graphiques, je n'ai pris que ce petit album. Il est d'ailleurs pour le club de lecture du Terrier de Guimauze. C'est la bande dessinée qu'elle a proposée dans son club de lecture. On passe du coup au roman. Premier roman que j'ai pris, il s'agit de Clap When You Land de Elisabeth Acevedo. Donc c'est l'autrice de With The Fire On Eye que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps dans les dernières vidéos. J'ai pris celui-ci, j'ai déjà commencé à le lire, je le lis en audio. Sérieusement ? Bon, on va les fermer la fenêtre. Dans cette histoire, on suit donc deux sœurs, deux demi-sœurs. L'une qui s'appelle Camino qui vit en République Dominicaine. Camino doit recevoir du coup la visite de son père. Mais malheureusement, l'avion de son papa se crache. Donc voilà, elle l'attend sur l'île de la République Dominicaine. Mais lui n'arrivera jamais. Donc elle, elle est dans ce côté de tristesse. Elle voit l'avion qui se crache. Et de l'autre côté, sa demi-sœur qui s'appelle Yahaira. Yahaira, qui elle, habite à New York. Et du coup, son père s'en va pour aller en République Dominicaine. Et l'avion se crache. Donc elles ont leur papa en commun. Mais elles ne savent pas. Yahaira sait que son père a une autre famille, une autre histoire en République Dominicaine. Mais il ne me semble pas que Camino le sache. Donc pour l'instant, dans l'histoire, s'en est là. C'est le synopsis. C'est donc la réunion de ces deux jeunes filles suite au drame de la mort, de la disparition de leur papa. Donc je n'en sais pas beaucoup plus pour l'instant. J'aime beaucoup les deux points de vue. C'est toujours excellemment bien écrit. Elisabeth Acevedo, en tout cas sur ces deux romans, là ça ne me déçoit pas du tout. J'aime beaucoup, toujours ces caractères forts et entraînants et battants. Donc voilà, là on est de nouveau dans ce registre de caractères forts. Caractères féminins forts, féminins racisés forts. Donc voilà, c'est génial pour l'instant. Il est en VO. Je pense qu'il est sorti en français. Je ne me rappelle plus du titre, comme d'habitude. Mais oui, il est sorti en français. Le deuxième roman que j'ai pris, c'est Les oiseaux du temps de Amal Al-Motard et Max Gladstone. Là, on est dans une histoire entre deux combattants, donc bleu et rouge, qui sont des ennemis. On parle d'une guerre temporelle. Donc je pense qu'il y aura du voyage dans le temps. Et ces deux combattants entretiennent une correspondance, donc avec des lettres qui sont lisibles qu'une seule fois. Je pense que ça va être intéressant, deux combattants dans une guerre qui s'écrivent. On parle d'un amour fragile et dangereux naîtra de leurs échanges. Il faudra le préserver envers et contre tout. Donc voilà, ça me tente énormément. Je n'avais jamais entendu parler de ce roman. Donc il était sur la sélection de la bibliothèque. Donc voilà, je l'ai pris. C'est un court roman, pardon, que je me réjouis de lire. Il me semble que c'est de la science-fiction ou de la fantaisie. Peut-être pas science-fiction. C'est écrit qu'il a obtenu le prix Hugo, Locus et Nebula en 2020. Donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal du tout. C'est aux éditions Mues. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Cette couverture est vraiment toujours super belle. J'aime beaucoup. J'ai trop trop hâte de lire. Plus là je vous en parle, ça me donne extrêmement envie de le lire. Cette correspondance, ces lettres, ces mystères, cette guerre un peu étrange. Ça a l'air génial. On passe donc à la troisième catégorie qui sont donc les films. Premier film que j'ai pris, un classique bien connu, Misery avec Katie Bates. Donc j'ai pris ce livre, ce film, pardon, pour vous faire... Je suis en train de vous faire une vidéo spéciale où je lis le livre et je vais comparer avec le film. Donc voilà, j'ai déjà lu un bout du livre. Je vous spoil un peu, c'est pas ouf. Et voilà, je verrai ce film-là pour comparer. Donc pour l'histoire, on est avec Paul Sheldon, cet écrivain qui écrit une saga de livres qui s'appelle Misery ou dont, en tout cas, le personnage principal est Misery. Et il est capturé suite à... Capturé, non, tenu un peu prisonnier, pas prisonnier, suite à un accident de voiture par Katie Bates. Donc l'actrice, c'est Katie Bates et son personnage, c'est Annie Wilkes qui est une grande, grande fan de Misery. Et dans son dernier roman, Paul Sheldon a tué Misery, donc dans le livre. Et elle, elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Et elle va lui faire recommencer le livre avec une fin différente, rien que pour elle. Donc vous pensez bien, c'est un roman en huis clos. Paul Sheldon, il est dans un état lamentable, suite à son accident de voiture. Et elle, elle ne mène pas la vie facile non plus. Donc je me réjouis de voir le film. J'aime beaucoup Katie Bates. Elle était dans pas mal de rôles dans la série American Horror Story. Donc voilà, je me réjouis de le voir. Ensuite, j'ai pris Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Kate Winslet et Jim Carrey. Donc je crois que c'est une histoire d'amour. On est un peu entre drame et histoire d'amour. Joël, le personnage, mon Dieu, de Jim Carrey, se rend compte que Clémentine, le personnage de Kate Winslet, a pu effacer sa mémoire sur leur relation un peu problématique, tumultueuse qu'ils avaient. Et lui, il voudrait en faire autant. Donc il essaye de contacter l'inventeur de ce procédé. Et durant ce procédé, il se rend compte qu'il est encore très attaché à son ancienne compagne. Et voilà, ça va être un peu, je pense, ce drame romantique ou drame... Je sens que je vais pleurer, ça a l'air assez larmoyant comme histoire. C'est également très connu, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Donc je me réjouis de le voir. J'ai pris ensuite Aristocrate de Yukiko Sode. C'est un film japonais qui parle d'Anako, une jeune femme de 30 ans qui n'est toujours pas mariée. Donc scandaleux au Japon. Et ça déplaît énormément à sa famille qui est très riche et très dans les traditions. Une fois qu'elle pense avoir trouvé l'homme de sa vie, elle se rend compte que cet homme entretient une relation un peu particulière avec une hôtesse qui s'appelle Miki. Les deux femmes vont devoir faire connaissance. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quel contexte, mais je pense que c'est les histoires de ces deux femmes qui sont sûrement dans des milieux très différents, avec des cultures différentes. Donc je me réjouis de le voir. Je ne l'avais jamais entendu parler de nouveau. Ensuite, j'ai pris Mother de Bong Joon-ho. Donc c'est un film coréen cette fois-ci. J'en suis cette maman, donc cette mère, qui est veuve et élève seule son fils. Son fils qui est très dépendant d'elle et qui fait parfois des choix un peu douteux qui la rendent très angoissée, très anxieuse. Un jour, un meurtre a lieu et une femme est tuée. Et son fils est accusé de ce meurtre. Elle, elle est convaincue que ce n'est pas le cas. Elle engage un avocat qui est incompétent. Et son fils est du coup accusé de ce meurtre. Et c'est l'histoire de cette mère, de son combat à elle, quand elle décide d'aller chercher elle-même le meurtrier, donc pour faire justice elle-même pour son fils. Il me semble que c'est le réalisateur de Parasite. Si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas écrit parce que je pense qu'il est sorti avant Parasite. Donc c'est écrit The Host et Memories of Murder, donc des films que je ne connais pas. Mais voilà, il me semble Parasite et un autre film sur Netflix que j'ai perdu le nom. Je vous mettrai la fiche ici. Il me semble que c'était un conte qui parlait d'écologie, mais je ne l'ai pas vu non plus pour l'instant. Et dernière chose que j'ai prise à la bibliothèque, ça je ne vais même pas vous en parler, c'est le coffret du Seigneur des Anneaux, donc la trilogie. Oui, on ne l'avait pas et puis je voulais bien les revoir, donc j'ai pris ça. C'est les films en version longue, donc voilà, j'ai de quoi faire avec ça. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que ça a pu peut-être vous donner des idées de lecture. Et moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous montrer ce que j'ai pris à la bibliothèque cette fois-ci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à laisser des commentaires si vous en avez envie, ça me fait toujours très très plaisir. Et en attendant, moi je vous souhaite plein de belles lectures, plein de belles choses et on se retrouve pour une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501